Bonjour à toutes et tous et bienvenue en direct sur BIN 1 pour le début de cette aventure japonaise, la tournée japonaise du Paris Saint-Germain qui débute du côté de ce Yanmar Phil Nagaï à Osaka. Il est midi 20 pour l'heure française et ce sera une deuxième opposition que vous avez la chance de suivre sur les antennes de BIN Sport, le PSG face à Al Nasser, à mes côtés Patrice Ferry, on va dire que là on va commencer à observer un petit peu plus, on est loin maintenant du match du Havre déjà, c'était une toute autre époque, maintenant c'est un match dans un contexte avec spectateurs, avec des gens qui ont payé leur place pour venir voir des stars, voir du jeu, ça tombe bien il y en a aujourd'hui. Oui bonjour Tony, bonjour à toutes et à tous, effectivement on peut vraiment considérer que ça commence véritablement là la saison du PSG, au-delà de l'aspect technique, de l'aspect tactique et de la composition et de l'orientation que veut donner Louis-Synriquet à ce nouveau projet, mais en tout cas en termes de présence de joueurs, voilà, là on sort du cadre, comme vous l'avez dit, vraiment de la préparation intime, puisque c'était au camp de Poissy, le nouveau centre d'entraînement du PSG, alors que là on est déjà dans une tournée qui correspond déjà à un vrai début de saison, donc pour nous donner un petit peu encore plus, un éclairage encore plus fin de ce que peut être le PSG et comment ils vont évoluer. Oui, il y a beaucoup d'attentes évidemment, vous êtes certainement très nombreux à aussi avoir envie de voir ce Paris Saint-Germain évoluer après cette victoire 2-0 contre le Havre, et bien on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on parlera évidemment tout à l'heure de Kylian Mbappé qui n'est pas de cette aventure japonaise évidemment, mais là on va surtout parler des joueurs bien présents dans cette tournée avec ce 4-3-3 de Louis-Synriquet, la composition ne va pas gâcher la surprise, on va la donner tout de suite, mon patch, les choix sont faits en tout cas pour le nouveau coach de cette équipe parisienne. Oui, parce que là cet après-midi, enfin ce milieu de journée, on va se retrouver avec Donnarumma titulaire, Hakimi et Hernandez dans les couloirs, à droite pour Hakimi, à gauche pour Hernandez, Danilo Scrinia formeront la défense centrale, donc défense inédite bien entendu. Ah Danilo capitaine hein Pat ? Oui, oui, donc déjà aussi un signe dans un petit peu l'idée hiérarchique de la direction de l'équipe, Soler, Endur et Vitigna formeront le trio demi-lieu et puis devant le jeune Emery Asensio qui commence à devenir un peu la référence d'avant-centre de l'équipe et puis Lemina, tout jeune Lemina. Noah Lemina qu'on a pu suivre notamment lors de la Youth League la saison dernière qui avait montré de très belles choses dans cette épopée avec les jeunes du Paris Saint-Germain, le frère de Mario Lemina évidemment, Noah Lemina en tout cas bien titularisé, Allez les interrogations, on a envie de dire, elles concernent peut-être le positionnement là, vous avez parlé de Zaire Emery potentiellement devant, est-ce que Carlos Soler dans le 4-3-3 sera aux côtés d'Asensio et un Zaire Emery un peu plus bas ? Ah bah on verra très vite dans les choix, là on vous annonce une composition, mais une composition c'est fait aussi pour être un petit peu ajusté. Oui oui parce que le jeune Emery, on l'a souvent vu quand même et rentré et quand il a été titulaire, un peu plus quand même nettement dans un couloir, je pense que c'est là en plus qu'il est le plus à l'aise. En tout cas c'est un joli test pour cette équipe parisienne parce qu'en face c'est le deuxième du dernier championnat saoudien, la formation d'Al Nasser, le championnat saoudien qui fait énormément parler de lui depuis plusieurs semaines, une équipe d'Al Nasser dans laquelle évidemment on ne vous apprendra pas que Cristiano Ronaldo est titulaire, mais quand on regarde un petit peu, je parlais de ce test, un joli test milieu de terrain, Brozovic-Sekofofana pour sa première titularisation avec cette formation d'Al Nasser, c'est un joli test ça pour un milieu de terrain. Oui oui effectivement c'est l'émergence d'un championnat, on le dit, bon évidemment ce sont avec des joueurs qui ont aussi évidemment un aspect aussi sportif et on veut réellement développer le football. Comme ça a été le cas, vous vous souvenez, puisqu'on est au Japon, Tony, il y avait eu ça il y a à peu près une quinzaine d'années, on avait eu l'émergence du championnat japonais où de jeunes joueurs partaient, même si certains étaient un peu plus âgés, mais voilà on avait voulu lancer, là c'est un petit peu ce qui est en train de se reproduire, évidemment avec des situations économiques pas négligeables pour les joueurs. Ronaldo qui salue... Bon il les connaît tous hein. Oui oui bien sûr. Il les connaît évidemment tous, Cristiano Ronaldo qui va saluer Gigi Donnarumma avec son coéquipier, son compère international portugais Danilo évidemment. Voilà Al Nasser et son capitaine Cristiano Ronaldo donc qui vont se mettre de l'autre côté, c'est le premier match de cette tournée japonaise. On a parlé, il jouons dans trois jours les parisiens contre Osaka, avant d'enchaîner derrière, ça sera lundi il me semble, la rencontre face à l'Inter. Toutes ces rencontres seront à suivre sur Binsport, il y en aura même une quatrième un petit peu plus tard contre une formation sud-coréenne. Bref vous ne rateriez rien des matchs de pré-saison de ce Paris Saint-Germain, avec un 11 de départ dans lequel on l'a dit Lucas Hernandez, Grignard, Danilo, Hakimi, Gigi, Donnarumma dans les buts où vous l'avez vu, Endur, Soler, Vitinha, Noa Lemina, Marco Asensio et Warren, Zahir et Emery. Voilà ce 11 choisi on va dire du côté parisien pour défier dans ce stade d'Osaka et bien cette formation d'Al Nasser qui a bien changé aussi pendant cette période estivale. Oui ça va même au-delà d'Al Nasser, Denis, c'est vraiment tout un championnat qui est en train de se modifier, avec on l'a dit l'arrivée de grands joueurs, même des joueurs qui ne sont pas du tout en fin de carrière pour certains. Donc automatiquement ça va être intéressant. Côté PSG ce qui va être intéressant c'est de voir les mouvements entre les joueurs, parce qu'au-delà on n'a pas d'interrogation sur leur potentiel technique, on sait qu'ils ne sont pas non plus encore physiquement évidemment dans leur meilleure forme, dans leur expression, mais dans la façon de, vous savez des relations comme quand on arrive dans un nouvel endroit, si on a été recruté c'est qu'on en avait les qualités, donc on n'a pas d'interrogation là-dessus, plus sur la capacité de bouger et de se trouver, commencer à trouver les premiers réflexes de passe, voyez, c'est tout ça qu'on attend pour l'instant de ce type de match. Les fans sont venus en nombre dans cette enceinte. On a vu Neymar, alors il se murmure, il se murmure évidemment, mais c'est un murmure qu'il pourrait éventuellement jouer quelques instants. En tout cas sa préparation va de mieux en mieux à Neymar, on l'a vu à l'entraînement la veille de la rencontre, pas visiblement gêné, mais en tout cas voilà, Neymar pourrait peut-être avoir quelques petites secondes, quelques petites minutes en toute fin de rencontre. Ce qui est sûr c'est qu'on ne prendra pas de risque. Oui évidemment. Allez la sortie des acteurs donc, le Paris Saint-Germain début de sa tournée au Japon, le Japan Tour 2023 face à Al Nasser, le deuxième du championnat saoudien l'an passé. Le champion c'était Al-Ityad, je vais y arriver, et il y a d'autres formations dont on parlera évidemment un peu plus en détail, mais nous les regards vont se tourner vers ce Paris Saint-Germain version 2023-2024. Talisca à gauche, avec l'entrant également Asensio. Ils ont été sympas, ils ne nous ont pas mis les noms en japonais sur les maillots 1 à pattes, même si je sais que tu maîtrises à merveille. Cristiano Ronaldo, évidemment va tirer la lumière, Asensio. Ah c'est le nom, c'est le Real Madrid évidemment, donc ça parle aux plus larges de connaisseurs. Oui, c'est aussi des matchs qui comptent pour des garçons comme Cristiano Ronaldo, vous avez vu comme il est concentré, on dirait qu'il est encore au Real Madrid, ou encore à la Jumentus, tellement que voilà, il a une véritable équipe européenne en face de lui, qu'il n'aura pas évidemment tout au long de la saison. Donc on voit qu'il se dégage extrêmement de motivation. Alors j'allais dire comme toujours, mais particulièrement évidemment quand on joue le PSG d'Asensio par exemple, qu'il a côtoyé évidemment. Ah voilà, M. Yamamoto sera l'arbitre de cette rencontre. Yudai de son prénom. Et les compositions, les voici. Alors ce positionnement pour l'instant, il a l'air plutôt correct. Point d'interrogation concernant Carlos Soler. Mais a priori, on partirait sur ce 4-3-3. En tout cas ça c'est marque de fabrique, pressing haut, volonté d'aller attaquer rapidement pour Luis Enrique. Ça c'est son ADN, son 4-3-3 de l'autre côté. Je pense que c'est un 4-2-3, mis en 4-4-2. Mais Talisca, vous allez le voir tourner évidemment autour de Cristiano Ronaldo, Brozovic et Kofofana. Il y a de la qualité, il y a de la technique, il y a de la puissance. Milieu terrain intéressant et des internationaux. Garib ou encore Al-Ghanam, le latéral droit, sont des internationaux saoudiens qu'on a pu voir au Qatar lors de la Coupe du Monde dernière. On rappelle que l'Arabie Saoudite s'était offert un succès de prestige. C'était face à l'Argentine, ne l'oublions jamais. Oui, c'est pour ça que ça reste des garçons, les Saoudiens, qui sont là dans cette équipe, qui connaissent le haut niveau pour les rencontres internationales qui sont amenées à jouer. Et là maintenant, ça va devenir leur quotidien avec l'arrivée de tous ces grands joueurs. Le championnat est monté largement d'un ton du côté de l'Arabie Saoudite. Il est tendu, Lucien Riquet. Ceci dit, il n'a pas de raison avant le match non plus de ne pas l'être. Luis Castro lui est plus tendu parce qu'il sait que cette équipe et ce pays est en train de franchir une étape sur le plan du niveau mondial en tant que championnat. Donc il en a une responsabilité en tant qu'entraîneur d'une des meilleures équipes de ce pays. Et quand on a à diriger des stars comme Cristiano Ronaldo, Grozovic, Chofenat... Il y avait un certain Rudy Garcia, mon pâte, qui était sur le banc. Là, on fait confiance à l'ancien du Shakhtar de Botafogo aussi. Il a un joli CV, Luis Castro, 61 ans, vous l'avez vu. Mais nous, on va évidemment maintenant scruter un petit peu les premières transmissions parisiennes, les premières intentions de jeu. Oui, je pense que ça va être très intéressant ce match, ce début. Parce que là, on entre vraiment dans une nouvelle époque, un nouveau timing. Voilà, c'est parti, Tony. La tournée japonaise du Paris Saint-Germain qui débute. On voit une pelouse bien arrosée. On voit cette petite trace d'eau là, indirectement. Paris Saint-Germain, Al Nasser, le champion de France, qui lance, on va dire, une aventure au Japon face à Al Nasser dans un match de prestige. Passe au deuxième du dernier championnat saoudien, renforcé par Brozovic, renforcé également par un certain Seko Fofana. Et Taliska qui remet ce ballon au retrait. Ça, c'est pas très bien joué. De la part de Taliska, vraiment. Alors, quelle erreur ? Attention, parce qu'il va falloir gérer cela avec la conservation. Et c'est ce que je disais, pour le moment, on va surveiller le positionnement de Carlos Solaire. Je le voyais bien plus, moi, sur ce côté droit, dans la partie d'animation proche d'Ascensio. En tout cas, il était dans cette zone-là, pour l'instant. Oui, je pense que de toute manière, Tony, je pense qu'on n'a pas encore... Oui, grosse faute là. On n'a pas encore un positionnement tout à fait clair pour les Parisiens. Ils ont besoin, on l'a dit, regardez, toujours beaucoup de monde autour du ballon. Et puis, Enrique, ça reste quand même aussi le Barça, avec toute cette incertitude sur le fameux numéro 9. Classique, et de nouveau, Asensio, je suis désolé, mais je pense que c'est très bien. Ce n'est pas du tout un véritable 9. Mais voilà, ça joue comme ça. Donc, effectivement, on pourra retrouver Solaire, peut-être, parfois en pointe. Enfin, en tout cas, dans l'axe. Eh bien, on verra cela. En tout cas, il y a les coups de pied arrêtés, là, pour les Parisiens. Avec ce ballon repoussé par Alakidi, le portier d'Al Nasser, sur cette tentative. Elle était bien placée, peut-être pas assez puissante. Mais en tout cas, Solaire, il a bien travaillé. Il s'était appliqué, surtout à être très précis sur son cadrage. Vous voyez, effectivement, vous avez raison, il n'y a pas une grosse force dans cette frappe. Par contre, il a privilégié le fait de se dire, je la mets dans le cadre, on verra bien après. Et sur corner, derrière, avec le coup de tête, là, de Seko Fofana, qui, eh bien, a rejoint. Il joue son tout premier match avec cette nouvelle tunique. Les nouveaux maillots, aussi, ont été présentés pour le club d'Al Nasser. On est aussi dans une période estivale, une période où le championnat va reprendre début août. De la même façon, donc, ils sont exactement dans les mêmes timings. On va être intéressés, aussi, de voir un peu quel type de coup de pied arrêtés vont utiliser les Parisiens. Pour l'instant, ça s'est joué à deux ou il y a hors-jeu ? Oui, hors-jeu. Oui, la frappe déviée, pas de drapeau levé, étonnant. Bah si, parce que là, il y a recorner, à ce moment-là. Oui, bah oui, oui, ça s'est levé, en tout cas, sur cette tentative d'une nouvelle fois. Monsieur Carlos Soler, à lui, il a tellement de choses à montrer, évidemment. Une première saison qui a été, quand même, compliquée pour Soler. Est-ce qu'il pourrait pas être l'un des gagnants, de la part de Luis Enrique ? Eh bien, à surveiller, en tout cas, il y a des joueurs qui jouent très importants et gros, déjà, dans ce premier match. Oui, mais le fait que Luis Enrique soit espagnol, je pense que, quand même, aussi, sur le plan du relationnel pur, c'est certainement quelque chose qui va faire du bien. Comme à Fabienne Ruiz, par exemple, aussi, ce type de joueurs qui ont eu aussi beaucoup de mal à montrer toute leur qualité, toute leur valeur. Alors, on a dû, en tout cas, nous éliminer tout de suite, au pressing, on va dire, sur la première relance adverse. Et c'est Kofofana, là, qui est surveillé de près par Warren Zahir Emery. Mais c'est un ballon bien conservé par le désormais ancien lanceois. Alors, ce qui va être intéressant, également, puisque là, on est évidemment bien joué, ça, dommage, de voir un petit peu le potentiel de chacun. Et notamment, par exemple, Dendur, qu'on connaît assez peu, quand même, Tony. Et on va voir un petit peu, surtout, au niveau de son impact physique. Parce que quand vous voyez le gabarit d'Endur, de Skriniar, de Danilo, par exemple, sur les coups de pierreté, je suis étonné qu'ils aient fait une combinaison de jeu à deux sur le deuxième corner, Tony. Parce que là, franchement, pour commencer à bien user votre adversaire, si vous envoyez ce type de garçon, j'allais dire, à la lutte, à l'intérieur de la surface, croyez-moi que ça va faire du dégât. Parce que vous le voyez ici, plein axe, Endur, voilà. Regardez un peu le gabarit, c'est quand même... c'est quelque chose. Et en plus, Pat, on l'a vu, plutôt habile sur son premier match. Oui, techniquement, bien sûr. Parce que, mine de rien, ça fait quand même deux passes décisives. Pour lui, c'est lui qui a lancé et qui tiquait dans la profondeur. Et c'est lui qui est à l'origine, même s'il y a eu un petit ballon laissé passer par Naga très intelligemment, mais la passe, elle vient de Sher-Endur pour le but de Kylian Mbappé. Hakimi. Il faut aussi, là, voilà, communiquer. Tadiska qui envoie Vitinha au sol. Vitinha aussi, on attend, évidemment... J'allais dire, un niveau encore un peu plus important. Oui, mais ça reste quand même un parcours curieux pour l'instant, pour ce garçon. Quand il est arrivé, souvenez-vous de ses deux, trois premiers matchs. On s'était dit, oh là là, mais ça, c'est qu'on n'est pas loin de la bonne pioche, là, ou quoi ? Et après, il a un petit peu disparu. Et donc, espérons que cette saison, non seulement il démarre bien, aussi bien qu'il l'avait fait à son arrivée, mais qu'il maintienne ce niveau. Après, c'est intéressant, on l'a vu, sur le banc, il y a aussi quelques joueurs importants. Marquinhos, on l'a vu aussi, Verratti, on l'a vu Neymar. Des joueurs qui sont encore absents, comme Nuno Mendes. Nordi Mukele, absent aussi depuis un petit moment. Pas de Kylian Mbappé sur cette tournée. Oui, Kimpembe, Garte. C'est pour ça, il y a de quoi faire. Bernat. Exactement. Après, je ne sais pas si on compte, évidemment, énormément. Sur tout le monde, non, bien sûr. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont là, quoi. Ce qui est sûr, c'est que ça bougera, évidemment, pour ce Paris Saint-Germain. Déjà, ça bouge beaucoup. On va dire, chaque seconde est scrutée, évidemment, pour le cas concernant Kylian Mbappé. Cette offre reçue, faramineuse, cette offre arrivée en provenance d'Arabie Saoudite. Il y a un serre qui subit, pour l'instant, la maîtrise et la conservation des Parisiens. Avec beaucoup de joueurs qui touchent le ballon, c'est bien ça, je trouve. Parce que ça permet à chacun de se dire qu'il est présent sur le terrain, on se sert de lui. Vous voyez, il n'y a pas énormément de mouvements, pas suffisamment en tout cas. Mais voilà, prise de balle vers l'avant. Le ballon perdu est récupéré par Ghislain Conant, l'Ivoirien. L'un des visages bien connus, aussi. Avec son numéro 13 en bas, là, dans la défense, à 4. Et intéressant, encore une fois, là, le changement d'Eloris. Ça, c'est très bien fait pour Ashraf Hakimi. Le marocain. C'est là qu'on voit le temps sur la frappe. Oui, c'était contre au dernier moment. Vous voyez, vous parliez d'Ascensio qui vient de délivrer un ballon. Il joue comme un meneur de jeu dans ce type de situation. Parce que là, il n'était plus du tout comme un oeuf en appui. Il avait décroché pour venir servir d'appui et orienter le jeu. Voilà, ça, c'est des choses que je pense qu'on risque de beaucoup voir. Déjà, 7 minutes. Et j'observe beaucoup la ligne du milieu de terrain. Endur, Zaire Emery et Vitinha. Et ça permute énormément pour la première relance. On a vu tout à l'heure Endur. Il y avait juste avant Zaire Emery. Là, c'est Vitinha qui est venu en première relance. C'est les joueurs de Nasser qui courent littéralement après le ballon. C'est bien fait, ça. Enfin, c'est bien retorti, finalement. Est-ce qu'elle est bien touchée ? Elle a un peu court prise externe. On l'a vu. Ballon qui tournait sur lui-même, qui n'a pas pris la vitesse nécessaire. Il n'a pas sur le côté pour Gislain Conant. Ils ont du mal à trouver un intervalle au milieu du terrain. Regardez les défenseurs d'El Nasser. Voilà, ça, c'est bien fait. Mais voilà. Pas de faute signalée par M. Yudai Yamamoto. L'arbitre de cette rencontre avec Ashraf Hakimi de nouveau. Endur qui est monté d'un cran. Beaucoup de relais. Énormément de relais. Vraiment, j'allais dire, on est bien obligé de le dire. Puisqu'il est un jeu à l'espagnol. Clairement. Bien fait avec l'élimination. Et le ballon était bien dosé. Le joli travail sur le côté gauche de Noah Lemina. Qui a éliminé. On a vu son explosivité. Visage, voilà. Il n'y a pas de surprise. On reconnaît la fratrie. Mais bien joué l'élimination. Oui. Un crochet intérieur d'abord. Et ensuite, il va revenir vers l'extérieur. Placer son accélération. Et s'entrer très intelligemment. Entre la défense, vous voyez. Ici, là, extérieur. Et hop, là, on revient à l'intérieur. Pied droit, ça. Et le centre, lui, pied gauche, par contre. Très, très bon ballon. Parce que là, Al-Khidi, il ne peut pas y aller. Le gardien d'Arabie Saoudite. La défense non plus. Typiquement, ça ne flaire pas forcément le bon coup, là. Asensio. Quand on parle d'un œuf. Voilà, un œuf, il doit pister ce genre de ballon. Ce qu'on n'a pas su faire, Asensio. En tout cas, on entend. Les fans japonais, ils sont aussi là pour Cristiano Ronaldo. On les entend. Andouar avec la tête toujours bien haute. Et la projection, ça, c'est bien fait pour la percussion. Le ballon écarté sur le côté droit. Ça met un petit peu de temps à arriver jusqu'à Soler. Mais c'est une possibilité. Soler attend. Il attend, il attend. Il attend le soutien d'Akimi. Ça s'est refermé. Andouar. C'est ma attitude d'Andouar. Très disponible. On voit toujours la tête bien levée, tournée vers le jeu. Alors, pas d'enseignement trop rapide, évidemment. 10 minutes. Mais on l'a dit, les joueurs sont aussi là, scrutés par leur coach. Mais aussi par le regard extérieur. Par les fans aussi. Et Lemina, encore une fois, dans le 1 contre 1. Les passements de jambes. Et pourquoi pas. Oh, que c'est bien fait. Ça, avec la tentative de frappe superbe de la part du jeune Noa Lemina. Oui, en tout cas, complètement décomplexé. Avec ces deux tentatives. C'est la deuxième, celle-là. Tout à l'heure, ça s'était terminé par un centre très dangereux. Là, ça se termine par une frappe enroulée. Qui n'a pas suffisamment tourné, certes. Mais on l'a vu, la possibilité, justement, de dribble et d'éliminer. Mais c'est dans les 1 contre 1. C'est la faute. Cristiano Ronaldo qui a décroché. Oui, parce que vous parliez de la ferveur du public, Tony. C'est que ce que je disais tout à l'heure sur l'historique un petit peu de ce championnat japonais. Après 2-3 saisons, ça s'est vite retombé. Et donc automatiquement, ça fait très longtemps que le public japonais n'a pas eu la possibilité de venir voir des stars, les grandes stars européennes. C'est aussi ça qui fait l'engouement. Et le ballon est doré. Là, il aurait fallu avoir une solution à l'ouverture, là, sur le côté gauche. Il n'y avait pas le mouvement. Et la relance. Celle-ci, elle est bonne, là, pour trouver entre les lignes. Zaire Emry. Bien joué. Soler. Allez, on touche là. Oh, il va chercher un centre à l'opposé. Le décalage était pourtant bien ouvert vers Hakimi. L'Emina. Seul face à deux. Et il est passé encore. Et la tentative. Ballon touché, il me semble. Il a raison, elle est touchée par la main droite. Pas vue. Donc pas pris. Takidi. Voilà. Poitrine, ici. Il a un centre de gravité très bas aussi. Peut-être pas touché, finalement. En tout cas, voilà. On sent qu'il met du rythme. Noël Emina. Ouh. Ouh, la faute. Vous voyez, ça, c'est le type de réglage qu'il faut vite faire. Par exemple, pour l'Emina, alors, il est, on l'a dit, tout jeune. Vous voyez, il est arrivé en retard sur le pressing. Et donc, en retard, non seulement il fait faute, mais en plus, il n'empêche pas l'action de jouer. Alors que quand le pressing est déclenché comme ça, il aurait dû anticiper le pressing de façon à arriver quasiment, il aurait même pu peut-être même récupérer ce ballon. Parce qu'il est dangereux, ce ballon. Donner en retrait comme ça sur le côté. Alors après, pour Al Nasser, il y a aussi peut-être un petit peu plus de repères. C'est leur cinquième match de préparation. Oui, mais on ne peut pas dire qu'ils aient tous eu beaucoup de... Non, alors, les deux premiers sont soldés par des succès, mais contre des équipes moindres du Portugal qui n'évoluent pas forcément dans la première... dans l'élite, j'allais dire portugaise. Il reste quand même sur deux revers contre le Celta Vigo 5-0 et contre la dernière en date, contre Benfica, une défaite 4-1 où Indi Maria s'est totalement régalé face à Cristiano Ronaldo. Donc ça fait un petit peu tâche. Mais pour atténuer un petit peu ce 5-0 face au Celta Vigo, Pat, il y avait 0-0 jusqu'à cette expulsion d'un des joueurs d'Al Nasser à la 50-55ème minute. Et derrière, ils ont subi pendant la dernière demi-ran en caissant 5 buts. Pourquoi il faut aussi tenir compte des scénarios de match. Vigo entraîné par Rafa Benitez. De retour. Vous voyez, voilà, ça c'est un super pressing de la part de Danilo. Certes, il aurait eu faux, même il aurait pu l'avoir avant. Mais voilà, ça c'est ce que j'appelle un pressing réussi. Si vous avez vu, Danilo, il a été Cristiano Ronaldo. Alors c'est pas le plus vif et le plus rapide en termes d'explosivité. Mais tout de suite, regardez, regardez où il est. Et regardez où elle est le rond central. C'est-à-dire qu'il est à 30 mètres à l'intérieur du camp adverse. C'est ça le vrai pressing. Si vous décidez de faire un pressing, il faut que ça soit instantané. Voilà, là maintenant il est bien éliminé. Alors il est naïf, ce qui se fait éliminer. Mais voilà, là il était sur le bon timing. Et en termes d'espace entre lui et son adversaire. Et en termes de sprint pour venir coller au pressing. Tout à l'heure, il était en retard. Voilà, ça c'est des petites choses. Et c'est ça. Serve à ça ce genre de match. Vous parlez de Cristiano Ronaldo. On va quand même rappeler un élément important. C'est qu'il a 38 ans quand même. Cristiano Ronaldo, CR7. Forcément, il va être très habile. Il aura toujours cette faculté devant un but. Et dans un 1 contre 1 à trouver des solutions. Mais les efforts, il les fera forcément moins. Oui, ça fait déjà quelques saisons qu'il est dans ce registre-là. Il a dû faire évoluer son jeu avec moins de dépenses physiques. Ou en tout cas des défenses physiques. Une dépense physique plus adaptée aux efforts à fournir. Notamment dans les courses. C'est plus mis comme un finisseur. Oui, c'est pas mal ça. Oui, si, si. Parce qu'il a eu une petite hésitation derrière Danilo. Avec ce ballon sur le côté pour Garib. Attendu soutien, il en a avec Justin Conan. Le centre de Conan. Attention, ça monte. On l'a vu, le timing. Il a sauté un poil trop tôt. Cristiano Ronaldo voulait faire la diff sur Skriniar. Oui, mais c'est quand même lui qui la touche. Alors, il n'a plus de force. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, il était en train de redescendre au moment où il fallait frapper le ballon. Alors qu'évidemment, c'est pas la meilleure chose. Si on veut donner de la puissance. En tout cas, il était là à la lutte avec Skriniar. Pour l'instant, on l'a pas beaucoup vu. Luca Hernandez sur le côté gauche. On parlait de Cristiano Ronaldo. Mais on a vu autour de lui un joueur quand même qui a déjà une vraie expérience. C'est Taliska. Il fait partie de ses joueurs qui ont fait des choix dans leur vie. Il a joué à Benfica. D'ailleurs, il est reparti au Besiktas. Et après, il a été en Chine avant de revenir. Voilà, il a tenté des aventures Taliska. Des aventures où l'argent coulait aussi à flot. Mais voilà, il a fait ses choix. Et il fait sa carrière comme ça. Le timing, ouais. Un tout petit peu trop tôt. Et hop, là, il est en train de redescendre. Et donc, ça lui permet même pas de toucher de la tête. D'ailleurs, c'est de l'épaule. C'est ça. Mais en tout cas, il avait vu la détente encore. Détente, il était arrêté. Il n'est pas en course en plus. C'est ça. Même s'il avait prise de la tête, elle aurait eu du mal à repartir, cette balle. On n'a pas beaucoup vu, effectivement, Lucas Hernandez au niveau offensif. Parce qu'il y a beaucoup de ballons qui sont joués au milieu de terrain. Et vous voyez, tous ces ballons que l'on sait de conserver. Donc, c'est difficile d'aller chercher les latéraux. On a peu vu Hakimi aussi, un peu plus. Puis après, je pense aussi que Lucas Hernandez, il a une priorité, là, sur ses débuts de saison. C'est aussi de voir aussi physiquement, d'évoluer doucement. C'est une sorte d'une très grave blessure. Allez, Emmanuel Niaïa, qui repart derrière. Voilà, c'est là qu'il attend son équipe, Louis-Henriquet. Vous voyez, voilà, exactement là. Dommage. Voilà, là, des choses à régler sur le timing. Mais c'est ce type de mouvement. On l'a vu, c'est parti très, très vite sur l'ensemble des trois lignes pour sortir au pressing, pour récupérer le ballon. Ou en tout cas, bloquer l'adversaire dans son camp. Et ça, c'est du travail collectif à faire pendant ce type de match. Si vous êtes en retard face à des joueurs comme Brozovic et Seco Fofana, on l'a vu bien derrière, ça ouvre des possibilités. Là, ça offre un boulevard à Khaled Al-Ghanam, l'international saoudien, qui trouve une solution. Le ballon remis avec Seco Fofana. Cristiano Ronaldo. Ronaldo lancé, écarte ce ballon, le centre. Ouais, c'est une tentative de centre par l'externe. Ah non. Ouh là. On va rappeler aussi, Pat, c'est pas la première fois que Cristiano Ronaldo joue contre le Paris Saint-Germain. Depuis qu'il évolue en Arabie Saoudite. Parce qu'on rappelle qu'en janvier, il y avait eu cette sélection All-Star entre les clubs d'Al-Hilal et Al-Nasser, justement. Il avait participé dans ce match d'exhibition qui avait été remporté 5 buts à 4 par les Parisiens avec des buts de Messi, notamment. Ramos qui est Mbappé. Il avait marqué à deux reprises Cristiano Ronaldo. Le jeu au pied de Donnarumma avec la petite déviation. Mais c'est là, on voit le manque de... Peut-être un petit peu aussi de vitesse pour Asensio. Oui, mais ça, il ne l'a jamais eu. Exactement. Tony, donc en fait, il ne va pas le prendre maintenant au niveau de ce poste d'avant-centre. Pour faire les ballons dans les pieds. Attention de l'autre côté. Ouais, bien joué. Avec Thaliska, justement. Écarte sur le côté droit. Yaya. Elle frappe peut-être. Le crochet, Thaliska. Le centre de Thaliska, là aussi, il n'est pas bon ce centre. Elle va passer, mais ce sera une touche cette fois-ci. Là, c'est ni un centre, ni une frappe. Il ne savait plus trop comment utiliser ce ballon. On va dire qu'après 10 minutes de conservation et intéressante de la part du Paris Saint-Germain, là, depuis 4 minutes, on voit une équipe d'Al Nasser en train de monter un petit peu sur le terrain. Ils ont vu qu'il y avait une grosse possession, mais qu'elle était assez loin de leur propre but et qu'elle était surtout au milieu de terrain, plus que des vagues comme ça successives d'attaques. On tient le ballon, on tient le jeu par la possession. Voilà, c'est là qu'il faut sortir. C'est bien fait, là, de la part d'Endur. Il faut qu'elle bloque derrière, que ça suive. Surtout qu'entre la phase de décision du pressing et l'exécution, il faut que ça se fasse très vite. Comme ça, comme le fait l'Aindur. Ça, c'est bien fait. On ne récupère pas le ballon, certes, mais regardez où est l'adversaire. Il a 80 mètres de vos propres buts. Et derrière, on ne peut pas se forcer et vous récupérez le ballon. Ce sont des efforts collectifs. Récupération de balle maintenant. ils peuvent repartir en situation, j'allais dire d'attaque, mais en tout cas de conservation de ballon. Pour l'instant, on va dire qu'à l'unanimité, les maillots du Paris Saint-Germain sont plus présents que ceux d'Al Nasser dans les tribunes. Oh, bien fait ça, Vitinha. Externe. La transmission avec Asensio. Voilà, sur une touche de balle, c'est bien fait. Ça met du rythme. Avec la frappe, on la frappe. Avec Hakimi. La balle remise derrière et le travail d'Asensio. Elle écarte ce ballon encore une fois. Là, il y a Soler seul en pointe, mais il est tout seul face à 5 joueurs d'Al Nasser. Le 1. Et on voit un truc intéressant, Pat, c'est la volonté de mettre des triangles en place. Oui, c'est du jeu court. C'est du jeu court, on le voit très bien, mais à un moment donné aussi, étant donné qu'on n'a pas véritablement de finisseur devant le but, c'est pour ça que je demandais la frappe, je réclamais la frappe. Parce que je pense qu'à un moment donné, ça va être une arme aussi. Quand vous n'avez pas vraiment le joueur, le 9 à trouver dans la surface, la frappe de loin, même pas tellement de loin, parce qu'il est à l'intérieur des 18 mètres, il va falloir que ça soit un argument supplémentaire pour ce PSG-là. Vitinha. Avec Hakimi. parce que le bloc est en train de leur opposer à El Nasser, je pense qu'il risque d'en trouver, d'en voir souvent pendant cette saison. C'est sûr. Le bloc aussi bas, comme ça aussi compact entre les deux lignes, la défense et le milieu. Regardez ici, Vitinha obligé de tourner, tourner, tourner le ballon, Endur pareil. Elle est belle cette place. Superbe, le contrôle est bon, le centre en retrait. C'était bien joué de la part de Zahir Emery. Avec Endur qui empêche la relance de Brozovic. Endur qui vient tacler en deux temps. La passe était belle. Le contrôle aussi au final, un, deux, un, deux, un, deux. Non, non, voilà. Le type de mouvement qu'il faut savoir trouver quand on est... Ouf, l'oubli. ...à l'intérieur, oui. Récupération Vitinha encore. C'est bien, ça va sur une touche rapide avec la remontée et l'appel de Lemina. Il est bon ce ballon, le passe-à-passe de Lemina. Lemina, il va faire trembler le filet, mais c'est un filet extérieur. Peut-être une parade de la part d'Alakidi, mais voilà, intéressant. Et ça part de Zaï Rémery une nouvelle fois. Oui, ça part surtout de l'appel en profondeur. Pas hors jeu du tout. C'est là qu'il rate un peu son contrôle. Ça l'oblige à faire une deuxième touche de balle qui l'éloigne. Regardez, voilà. Vous voyez là, son contrôle, il lui échappe. Donc ça va l'amener à faire une... Oui, c'est le gardien. ...à faire une touche supplémentaire qu'il n'aurait pas dû à faire si jamais il avait réussi son contrôle. Mais en tout cas, il est présent, le jeune Lemina. On peut dire qu'il réussit. Là, c'est 20 premières minutes. C'est fou de voir qu'ils n'en arrivent pas. Je trouve, on ne peut pas tout leur demander tout de suite. Mais ça, c'est un exercice qui est relativement simple à mettre en place. La présence physique sur les coups de pieds arrêtés. Vous avez vu, Tony ? Il n'y a pas eu de combat au niveau du PSG. Quand on va avoir l'occasion de les voir pendant toute la saison, les gabarits qu'il y a dans cette équipe, ça devrait quasiment... Parce qu'en plus, ce n'est pas un énorme travail à faire, ça. Vous faites quelques séances à l'entraînement. Il suffit d'avoir les frappeurs qu'il faut et ils les ont. Je veux dire, et derrière, deux, trois mouvements, ça suffit. Ce n'est pas comme des actions de travail, de jeu à deux, de jeu à trois, des remises, des une, deux, où là, effectivement, il faut beaucoup travailler. Là, vous vous dites, tiens, voilà, quand je lève les bras, ça veut dire que je vais mettre le ballon au premier poteau. Quand je lève un bras, je vais le mettre au deuxième poteau. Et ainsi de suite. Et puis après, tout le monde est lié surtout à l'engagement qu'il faut avoir. Vitinha joue juste pour l'instant depuis quasiment 25 minutes dans ce match de la tournée japonaise du Paris Saint-Germain face à Al Nasser. 0-0 pour le moment. Les situations, pour l'instant, pour Noël et Mina, les plus dangereuses. Et Lucas Cernandes, attention à la faute. Évidemment, c'est lui désormais dans ce voyage japonais. C'est Neymar qui est le fer de lance de la com' parisienne. Obstruction. Eh oui. Obstruction. Le passement de jambes avait fonctionné. En tout cas, il est intéressant, les Mina, surtout parce qu'il a un jeu qui est complètement différent des autres joueurs qui font la phase, enfin, qui évoluent devant que ce soit Emery, Solaire, Asensio, qui sont plus des joueurs de passe, des jeux de passe, alors que lui, c'est prise de balle et attaque de l'adversaire. Un petit peu à la Mbappé, d'ailleurs, quand il joue et qu'il a cette capacité d'avoir un autre type de jeu que ses partenaires offensifs. On le voit là, notamment Solaire ou Asensio, qui sont plus des garçons à Vitignia qu'on voit en bas, plus des garçons à aller être un petit peu dans la construction du jeu, alors que lui, il est plus dans la provocation. On est tranquille sur le banc pour l'instant. Neymar, Marquinhos, à côté, il me semble, Verratti. mais intéressant de voir un peu les attitudes. Exactement. C'était bien ça. Il y a du monde sur ce banc parisien, Lévin Kurzawa. On a Draxler, on a aussi toute la jeune garde qui va arriver. Kimpembe, on en a parlé, Fabian Ruiz avec également Kang Inley, Navas et Kitty Ke. Garbi aussi, bref, il y a les jeunes, les plus moins jeunes. Il y en aura pour tout le monde de toute manière. Alors, Asensio, Soler. Le pied gauche, il ne reste pas mal tiré ça. Ouh, le coup de tête de Cristiano Ronaldo, elle va redescendre, attention. Vigilance, il a surveillé corner pour les Parisiens. On parlait de l'éminaire, vous avez vu les cuisses, c'est de la cuisse robuste, un petit gabarit, 1m68, mais... Centre de gravité très bas, ce qui lui permet d'avoir ses accélérations. Alors, Mario, vous vous souvenez, le Brésilien, avec son petit gabarit, mais centre de gravité tellement bas qu'au moment où il déclenche et où il exécute, ça va très vite. Bien tiré, ouh, boxé. Attention, la récupération, il n'a pas touché cette balle, et attention, Warren Zaire-Emery qui récupère et qui se remet dans le sens du jeu, c'est très bien fait. Il en prend de l'expérience, oh, dommage. On avait vu l'appel, mais ça s'était refermé, je pense qu'il avait une meilleure visibilité que nous. Oui, d'ailleurs, il a un placement qui est interrogatif, Emery, on n'arrive pas trop à savoir s'il joue à gauche, s'il joue sur la ligne de 3 devant, s'il joue sur la ligne de 3 au milieu, au milieu, ça c'est sûr, parce que la ligne de 3 c'est Asensio-Solaire. Ça bouge tellement, regardez là, voilà, hop, Vitignia est monté d'un cran, lorsqu'Endor prend la balle, Vitignia monte, Emery se rapproche un petit peu, on voit bien le trio en bas de l'écran là, vous allez voir Vitignia, qui va décrocher cette fois, et bien ce sera Zaire-Emery qui va se rendre le disponible, et donc on va permuter, aller à gauche pour Vitignia. C'est du jeu de mouvement, sans ballon, et c'est pas mal ça justement, parce qu'on retrouve ce milieu de terrain. Alors après, le gros, la difficulté entre guillemets pour ce type d'options, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui bouge, mais il n'y a pas beaucoup qui font d'appels, dans le sens des appels qui embarquent l'adversaire, ou qui embarquent la défense un peu adverse, vous voyez, ça c'est un bon ballon, c'est un bon appel, aïe aïe aïe. Oui, mais j'allais dire, c'est bien de mettre le mouvement au milieu de terrain, mais quand vous n'avez pas le même mouvement devant, alors pour l'instant, le seul qui est vraiment en mouvement, c'est l'Emina, mais comme il n'y a pas l'explosivité pour Ascension, il va falloir essayer de trouver le bon compromis, parce que le mouvement au milieu de terrain ne se transforme pas en situation devant. Oui, mais c'est également le fait que ça ne fatigue pas énormément l'adversaire, parce que quand vous avez une répétition, parfois assez longue, comme on a la possibilité de le voir, du PSG, automatiquement, vous pouvez vite coulisser pour l'adversaire et sans trop trop vous fatiguer pour autant, alors que quand vous avez des garçons qui font des vrais appels, des courses, des sprints, en termes d'appels de balles, là c'est différent, parce que là, il faut s'arracher pour les suivre, c'est très différent. Oui, avec la possibilité où on est dans la surface, là, et ça sera un ballon dégagé, oui. Ça sort bien, le défenseur, là, parce qu'il était mal embarqué, à la faute. Non ? Ok, très bien. Abdoul Rahman, Garib, international saoudien. 26 ans. il a raison de se manifester auprès de l'arbitre, il a pris une charge d'Akiwi. Évidemment, quand on parle international saoudien, une grosse pensée, évidemment, à Hervé Renard et les Françaises, engagées dans cette Coupe du Monde. Attention, elle est contrée. Elle est touchée, cette balle, la frappe en pivot de Cristiano Ronaldo, il savait exactement où il était situé. À l'intérieur de la surface, il va faire la fin de passe. Et en fait, il va s'en servir de pivot sur ce ballon de Garib. Très, très bien joué d'ailleurs. Vous voyez ici, là, il fait la fin de passe, hop, il revient sur lui-même avec un pivot. Et corner bien tiré. Attention, avec ce ballon, vous avez Rémery qui arrive à la dégager. C'était du duel. Et ce n'est pas terminé. Très, Conan, le ballon dévié, avec le ballon dégagé, et la frappe au le manquier de Brozovic, avec la récupération pour Seco Fofana. C'est bien un trou, Brozovic, heureusement, parce que c'est une possibilité très intéressante. Il est là avec le ballon maintenant, en scène interiste. Aliquidi, Aliquidi, Brozovic, le petit volet, oh, quelle est belle cette balle-là, et ça va aller dans le dos de la dépense avec Garib. Poursuivi par Hakimi, Cristiano Ronaldo, la frappe, il le connaît tellement, il savait exactement qu'il allait enrouler, Danilo. Un peu de relâchement là pour les Parisiens, à l'opposé, oulalala, oui. ce ballon en retrait là pour Abdoula Mado. Ouais, voilà, le genre de joueur saoudien qui était décroché, qui n'aurait pas dû avoir le ballon, comme ici Fofana. On va bien jouer ça avec Fofana, justement, le décalage sur le côté pour Garib. Garib, crochet, il est passé, le centre de Garib, et heureusement Danilo, elle est retouchée derrière, Danilo pour l'instant, impeccable encore une fois, après avoir contré Cristiano Ronaldo, il réalise le geste défensif. Oui, parce qu'il est très dangereux sur ses ballons, Garib, avec son crochet court, regardez son petit, vous avez vu, ce petit gabarit, son petit, on a dit, son centre de gravité très très bas, ce qui lui permet de casser comme ça le dos et les reins de son défenseur par des crochets très courts. C'est peut-être fait mal, surtout aussi à... J'ai l'impression qu'il ne se remet pas tout à l'heure de la percussion qu'il a eue avec Hakimi, parce que c'était, je pense, dans cet endroit, cet endroit-là, dans le bas du dos, sur le côté. en tout cas, voilà, l'image de Luis Castro. En discussion, on voit Seco Fofana aussi. des consignes à Brozovic. Il reste au sol, l'occasion de vous rappeler, donc, que le prochain match du Paris Saint-Germain, c'est vendredi. Ce sera même heure, il me semble, 12h20, contre Serenzo ou Osaka. Et il y aura lundi aussi, même horaire, toujours à suivre sur Binn, évidemment, la rencontre face à l'Inter. Pippo Jeunin et Greg Pé se laisseront au commentaire. qui arrive, qui a besoin de récupérer, en tout cas, voilà. Bon, si on doit tirer un premier, allez, petit bilan, Pat, sur cette première demi-heure, moi, il me semble qu'on a déjà une sorte de lecture, un petit peu. Alors, évidemment, que la composition peut changer et que ça amènera à avoir des situations et un style de jeu, des options différentes, mais où, véritablement, on sent bien que c'est la possession, la conservation qui importe. On a vu énormément, énormément d'échanges courts entre les milieux de terrain. Assez peu de joueurs qui prennent, comme on dit, cette fameuse profondeur par les courses. Un petit peu l'éliminat qui est celui qui, par ses initiatives de dribble, de percussion, peut permettre un peu de voir quelque chose différent. Mais on est surtout dans la... Alors, est-ce que c'est parce qu'on a besoin de se connaître et on a besoin de beaucoup s'échanger les ballons avant de tenter des passes un petit peu plus directes et un petit peu plus surprenantes pour l'adversaire ? Mais pour l'instant, c'est très académique. On dira. Chacun fait un petit peu attention à ne pas perdre le ballon. ça ne crée pas énormément de folie chez l'adversaire. Mais bon, c'est peut-être... On est certainement dans cette phase-là où les joueurs ont besoin de beaucoup échanger pour se connaître. Vous voyez, là, il se retourne. Il va falloir qu'il trouve un partenaire. C'est bien joué, ça, parce que voilà, bel effort. Passe juste. Et là, on va repartir dans une séquence de conservation, vous voyez, très appliquée, pas beaucoup de risques dans les transmissions, dans les passes. Et pour l'instant, ça doit être un match un peu frustrant pour Asensio. Peu de munitions. C'est encore une fois Léminin qui est parti, mais... Vous voyez, mais ça donne aussi tout de suite quelque chose de différent, aussi bien pour dynamiser votre propre équipe et pour dynamiter l'adversaire. Vous voyez, encore ces échanges courts entre Asensio et Vitinha. Ça, il fait bien ne pas perdre la balle, se rend disponible offrir un appel pour donner des possibilités. Vitinha, Endur. Et ballon pour Ashraf Hakimi. Alors après, peut-être qu'il aura aussi, et certainement, vu l'effectif, une fois qu'il sera totalement mis en place cet effectif, la possibilité d'avoir plusieurs styles de jeu, plusieurs options, selon la forme de ses joueurs, selon l'adversaire également aussi, selon les compétitions, bien entendu. Donc, c'est une belle expérience pour, quand même, un bout de challenge pour les joueurs, le PSG et le staff et leur entraîneur. Il est légère, trop molle, cette balle de Skriniar. Ça, c'est récupération, Asensio. Il laissait tourner, mais le jeu était à l'opposé, avec encore une fois la transmission. Lemina, un contre un, c'est passé. Lemina, le centre de Lemina, et là, on ne flair pas encore une fois du côté parisien parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour Lemina. Il a fait la diff, il a accéléré, il faut essayer de trouver les 4-5 mètres, c'est ce qu'il a fait. Il y a quand même quelque chose qui est assez troublant, je trouve, dans ce que tu es en train de nous montrer le jeune Lemina, c'est cette espèce un peu de jeu, j'allais dire, à la Mbappé. C'est-à-dire, vous avez vu, il se décale, il prend le ballon et tout de suite, sa première intention, son unique intention, c'est d'aller provoquer un balle au pied avec accélération. Évidemment, ça marche parce qu'il en a une drôle d'accélération avec son centre de gravité qui est mélangé comme ça avec une puissance dans les jambes, dans les cuisses pour accélérer et il va tout de suite déclencher quelque chose et ça amène tout de suite, tout de suite le danger. C'est assez bluffant ce qu'il est en train de nous faire là depuis le début du match. Son vis-à-vis c'est blessé, en tout cas. Oui, on le sera à moins. C'est pas loin d'un cassage de rein, clairement. Mais en tout cas, il va peut-être ressortir Al-Ghanam et le corner pour Carlos Soler. Alors je veux bien, ça je veux bien, mais reculer encore une fois trois passes pour reculer de 45 mètres. Non mais c'est surtout que sans au minimum essayer d'aller user, d'aller tester la défense adverse et surtout aussi utiliser, on l'a dit, ces gabarits ils en ont trois ou quatre là quand même qui peuvent aller largement lutter pour dominer son adversaire sur des coups de pied arrêtés et des coups francs directs. Encore une fois, ça va passer là dans le dos, les yeux levés, c'est bien payé. Il n'a pas voulu se faire plaisir là, 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 dommage pour Endur avec la récupération. On disait, on ne l'a pas vu pour l'instant Lucas Hernandez, il a offert une galette complète. Il fallait juste se faire un petit kiff pour Endur. Carrément, carrément. Parce que là, franchement, il risque de ne pas en avoir des tonnes comme ça par match Endur. Il était en plus bien au niveau du timing, c'est-à-dire qu'il est arrivé au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, pour bien pouvoir armer. J'étais persuadé qu'il allait la tenter. Akit a tout cassé derrière, ce n'était pas grave. Non, du tout, non. Le joueur changement, là, j'ai l'impression qu'il va avoir lieu. Ouais, c'est ça. Donc, avec la sortie du numéro 23, c'est Amen Eman Yahya et l'entrée. Alors, voilà, on l'a avec Al-Soulayim. Je vais y arriver. Attention avec ce ballon, là. Et le centre est bon pour Cristiano Ronaldo. La parade de Donnarumma, toujours aussi incroyable sur ses arrêts, sur la ligne. Donnarumma, ça, c'est toujours sa marque de fabrique. Il bondit, il a une science du placement et de l'analyse des trajectoires. C'était proche du 1-0. Ah oui, parce que là, Ronaldo, il est tout seul. Il va tenter le... Je crois qu'il la reprend avec l'extérieur, il me semble, du pied, avec la tranche du pied, comme ça. Il était tellement prêt, tellement persuadé que ça allait suffire pour la mettre au fond. Il n'a pas, peut-être, suffisamment appuyé son ballon. Attention, marquage, quand même, là-dessus. Ouais. Hakimi, de l'autre côté. Attention, c'est dégagé. Donc, l'entrée, donc on l'a vu, Al-Soulaïm. Voilà, on va revoir, regardez. Le ballon de l'intérieur. Oui, c'est ça, avec la tranche du pied. Il est fort. Et comme il voit que Skriniar est battu et qu'on est en retard du côté d'Hernandrez, il est persuadé que ça va suffire. ça va suffire. Il est fort sur ses arrêts Donnarumma. Je sais que, voilà, on ne peut pas toujours l'unanimité avec ses prises de risque aussi, mais sur des arrêts comme ça, on réflexe sur la ligne. Non, mais sur certaines de ses qualités, bien entendu. Mais le problème qui lui est arrivé, d'une certaine façon, à Donnarumma, c'est qu'il arrive avec un statut. C'est-à-dire, il est désigné meilleur joueur de l'Euro quand il arrive au PSG. C'est ça, Anthony ? Oui, il me semble. Et avec un jeune, en arrivant libre du Milan AC, où il est en train de devenir un pilier de ce club et de cette équipe. Et derrière, il y a eu comme des hésitations et surtout, ce qui a été difficile pour lui à digérer, c'était la place qu'avait Navas. Je veux dire, par rapport à l'équipe, au club, et aux performances de Navas. Là, il n'arrive pas pour prendre tranquillement le fauteuil de numéro 1 parce que le numéro 1 n'est pas bon ou ne fait pas le boulot. Non, tout le monde était ravi des prestations de Navas. C'est ça aussi. Alors, Donnarumma qui a eu des échanges avec Campos pour le rassurer, justement, quant à son statut de numéro 1, tout simplement. Paris Saint-Germain à la recherche d'un numéro 2, même si on l'a, Keylor Navas, évidemment, mais pas dit que Keylor Navas reste au Paris Saint-Germain encore à la fin de la saison. Hakimi. Asensio. Oui. Léminat. Alors, un contre 1 et cette fois-ci, il opte pour le ballon ressorti. Non, il s'emballe là. Par contre, il y aura évidemment du déchet et puis peut-être un petit peu de similitude dans certaines de ses actions, mais c'est pas grave. Son âge. Allez, on arrive dans les dernières secondes. Récupération, il a mis le pied. Vitinha et ça se projette là avec le travail d'accélération. Bien joué. La remise avec Asensio. c'est là qu'il doit être plus tranchant même s'il était effectivement en position de hors-jeu. Superbe là. Incursion là de Vitinha. avec C'est R7. Il passe face à Endur mais Hakimi avait repoussé un petit peu. Et toujours les efforts d'Endur pour aller gêner la première relance. Il vient tacler. On aurait pu récupérer dans les pieds de Seco Fofana mais grosse intensité mise tout de même par l'ancien bénéfiquiste cher Endur. Alors bon là il n'y a pas matière à être plus agressif qu'on ne le devrait mais je ne sais pas si vous avez ce sentiment Tony mais moi ce Shaq Endur c'est un petit peu l'idée de la force tranquille comme on dit c'est à dire très présent physiquement athlétiquement mais sans en faire des tonnes des caisses j'allais dire tout en restant quand même avec beaucoup de maîtrise. Déjà là sur la dernière minute sur cette première période Endur a voulu glisser le petit pont il a fermé Oui et puis pas de faute surtout très peu de faute dans ce rôle de récupérateur Il est vraiment celui qui va le plus au pressing par contre la Vitignia il s'est oublié dans le repli défensif et ça s'oublie de façon générale on voit là trois joueurs qui marchent Zaire Emry, Vitignia et attention à Taliska qui écarte sur le côté droit Oui c'est pas bien joué ça de la part de Taliska il a mis beaucoup beaucoup trop de temps avant de choisir le côté Fofana Oh oui il est bon avec la tentative Ariane il est en position de hors-jeu mais il s'est fait lui aussi plaisir ce qu'on aurait pu faire tout à l'heure Endur se faire plaisir lui il le fait Cristiano Ronaldo Oui et puis à 38 ans Tony il va pas en avoir beaucoup encore d'occasion de se faire plaisir sur ce genre de situation le petit ballon piqué c'est un centre déposé de la part de Fofana alors certes il était hors-jeu c'est pour ça que c'est peut-être mieux qu'il l'ait raté parce que si on lui avait refusé ce type de but pour 20 cm de hors-jeu je pense qu'il en aurait été malade on verra les changements en seconde période il y aura peut-être une équipe totalement remaniée ça ce sera évidemment à surveiller une minute de temps additionnel 0-0 pour ce premier match de la tournée au Japon des Parisiens face à Al Nasser club saoudien Endur avec Skriniar pour l'instant qu'on a peu vu non plus mais Roland ne savait pas s'appuyer bon à préciser avec l'homme de la première période très clairement Noah Lemina en faveur des Parisiens oui mais quand même des ajustements Tony qu'il ne va pas falloir mettre trop longtemps quand même à régler parce que quand même les deux actions de Ronaldo c'est deux actions en plein axe bien sûr la tranche tout à l'heure la volée avec la tranche du pied ils sont battus dans l'axe et là encore une fois il était légèrement en jeu mais de nouveau battu encore par le placement de Ronaldo Lemina qui utilise l'appel d'Ascensio on passe derrière avec Vitinha Gardandez et l'une de oui il a demandé il ne l'obtiendra pas malheureusement donc on va tenter la percussion avec la frappe enchaînée il a essayé Asensio sur cette tentative juste avant la pause mais on en restera là sur ce 0-0 les lumières sont sur cet homme Noah Lemina a été bon CR7 s'est procuré des occasions mais c'est un 0-0 logique oui avec certainement des choses à tirer notamment sur la volonté des joueurs de se faire beaucoup de passes donc ça c'est une bonne chose maintenant peut-être faudra-t-il rajouter soit pour cette seconde période ça serait bien mais peut-être un petit peu plus tard dans les matchs un petit peu la percussion un peu plus un peu plus marquée parce que là ça joue quand même à un rythme un petit peu évidemment pas très élevé pour surprendre l'adversaire voilà 0-0 donc à la pause entre le Paris Saint-Germain et Al Nasser et pour patienter sur BIN à la pause vous ne l'avez peut-être pas vu et bien le format du match face au Havre le succès 2-0 des Parisiens c'était à Poissy il y a quelques jours on se retrouve tout à l'heure sur BIN 1 de retour en direct sur BIN 1 pour la seconde partie de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Al Nasser dans le match de cette tournée japonaise la Japan Tour 2023 0-0 pâte à la pause entre les coéquipiers d'Al Nasser de Cristiano Ronaldo et le Paris Saint-Germain qu'est-ce qu'on a envie de retenir ? et bien on a envie de retenir d'abord on a pu le voir parce que ça a été majoritairement utilisé par le PSG beaucoup beaucoup d'échanges d'échanges de balles courts comme ça sans que ça soit très tranchant à part le jeune Léminat qui nous a fait un vrai show de percussions balles au pied donc c'est certainement aussi forcément lié au premier match où les joueurs ont besoin de beaucoup échanger de façon à avoir des... oh là voilà la surprise peut-être pas encore non ce sera trop tôt ce sera bien trop tôt mais en tout cas voilà ça confirme une tendance c'est qu'il va de mieux en mieux Neymar on l'a dit on l'a vu à l'entraînement ils attendent tous évidemment l'entrée maintenant Cristiano Ronaldo il pensait que c'était pour lui mais non non pas cette fois-ci en tout cas ça le fait marrer donc effectivement ça a beaucoup le jeu parisien s'est beaucoup appuyé sur ses échanges de balles notamment entre Solaire Asensio Emery Vitigna on a vu un Endour très appliqué qu'on voit ici regagner le terrain très professionnel avec beaucoup de discipline dans son jeu pas beaucoup de fantaisie pour l'instant on essaye chacun essaye à son niveau de faire l'essentiel tout comme d'ailleurs pour la défense notamment Skriniar qu'on a vu très appliqué pas de prise de risque c'est pas encore le moment de tout donner je pense pas qu'il y ait beaucoup de changements tout de suite Tony non on va attendre un petit peu 15 à 2 minutes voilà le quart d'heure non non pour l'instant aucun changement donc 0-0 à la pause et c'est reparti acte 2 donc entre le Paris Saint-Germain et Al Nasser pour cette seconde période le premier match de cette tournée japonaise donc pour les parisiens face au club saoudien dans lequel évolue Sekofofana Brozovic et on l'a vu également un Cristiano Ronaldo inspiré en première période 0-0 et Vitinha il a été très actif Vitinha on retrouve le garçon qu'on avait rencontré au début de son arrivée au club il est passé Lemina et il est passé et il continue c'est bien décalé ça avec la tentative le centre en retrait de la part de Solaire la zone pas très bien trouvée pour ne pas dire plus et c'est reparti et surtout Tony peut-être à se demander si la frappe n'était peut-être pas une option non plus j'aimerais bien qu'on le revoie parce que je pense que son angle n'est pas aussi fermé que ça pour éventuellement avoir non seulement la possibilité du centre mais peut-être même de la frappe une chose est sûre c'est que c'est pas bien joué en tout cas de la part de Carlos Soler et ce ballon qui repasse derrière avec Skriniar et encore une fois sur une percussion complètement déroutante de ce garçon là Lemina en tout cas il marque des points très importants alors c'est pas la première fois on en voit des matchs de pré-saison il y a des joueurs qui sortent du lot parfois ça veut pas dire que ce sera un titulaire indiscutable mais il marque des points en tout cas dans des rotations parfois dans des matchs aussi peut-être plus abordables où les scénarios sont favorables et bien c'est particulier parce qu'il a un jeu particulier Tony quand même ce garçon donc c'est à dire que franchement pour un entraîneur c'est quand même ce qu'on appelle une vraie possibilité une vraie solution ça peut être une vraie solution dans les matchs oui c'est ça dans les matchs un peu fermés comme ça s'il arrive avec 20 ou 30 minutes à jouer avec l'accélération et le pouvoir d'élimination qu'il a je pense qu'il y a des défenses qui vont souffrir dans les 20 dernières minutes ce qui est sûr c'est que c'est pas Carlos Soler de l'autre côté qui fait la même chose on le voit très statique on n'a pas revu la situation précédente avec Zahir Emry Vitinha c'est bien joué un contrôle une touche Indour il a perdu cette fois-ci face à Talisca et attention c'est parti à la limite du hors-jeu pour Cristiano Ronaldo Ronaldo qui vient passer mais derrière il y a le retour de Skriniar Cristiano Ronaldo n'a plus 25 ans que les années passent parce que là normalement il aurait continué d'accélérer s'il avait eu quelques années de moins et là il a été obligé de ralentir et d'essayer de dribbler son compère Danilo et évidemment il y a eu le retour de Skriniar le retour d'Hakimi et la relance là pour Zahir Emry Soler donc à Hernandez qu'on a peu vu mais dès qu'on l'a vu en première période trouver le couloir et bien il a déposé ce ballon sur Indour Taliska Taliska la frappe enchaînée et la récupération de Soler avec Zahir Emry première dif de fête pour Hakimi avec un relais en décalé là le 1-2 mais la passe de Soler n'arrivera pas Indour essaye de la reglisser et ça sera un ballon perdu mais il vient récupérer le bel effort elle va sortir elle va sortir on voit la perte de balle et la projection ultra rapide Taliska sur un pas Christian Ronaldo normalement il aurait continué d'accélérer et derrière il fait ce jeu de dribbler derrière la jambe comme ça évidemment Skriniar qui avait compris qu'il fallait suivre et attention des boulevards la Brozovic Brozovic il utilise des appels Brozovic et il va tenter sa chance à frapper de contrer avec un volet derrière manqué de la part de Cristiano Ronaldo mais le hors-jeu c'est mal joué c'est mal joué de la part de Brozovic non pas de frapper et d'utiliser les appels mais de rater sa frappe parce que là il arrive il est magnifiquement placé il est très très bas sur le terrain vous voyez là il va attendre Ronaldo lui fait un appel un deuxième appel là c'est là où il frappe mal parce qu'il est à l'intérieur de la surface et il doit prendre le cadre sans vœu d'ailleurs il s'est pris la tête dans les mains par contre là le petit Al-Soulaïm remise de la tête à 3 mètres du but à aucun moment il ne s'est posé la question je ne sais pas on en voit un petit geste acrobatique on est au but allez lui il avait envie il a dit à Cristiano Ronaldo je lui donne la balle il était nettement en position de hors-jeu on l'a vu c'est difficile aussi pour l'instant de voir parce que l'engagement on ne va pas dire qu'il y a de gros contacts il n'y a pas de gros gros duels on est présent sur le porteur de balle ce n'est pas des ce n'est pas des gros pressings des grosses pressions mises sur les joueurs donc non mais les uns et les autres ne sont pas de toute manière en état physique pour l'instant d'avoir énormément de puissance à développer ou à mettre en place dans les duels ou dans les courses on est toujours dans cette fameuse phase de préparation plus la c'est qu'il y a l'âge horaire en plus et la chaleur on ne l'a pas parlé mais on a regardé tout à l'heure avant le match on est sur 30 degrés avec humidité avec humidité importante Rozovic a bien joué là non il n'y a rien oh non je suis je suis d'accord avec Hakimi autant tout à l'heure il avait fait faute on a passé les 5 minutes dans cette seconde période voilà ça va bientôt commencer à bouger on voit Ougartey Ousni on voit Fabien Ruiz vous sent tout ça ils sont tout ça voilà c'est ce que j'allais dire bien fait ça bien fait pour la formation d'Al Nasser avec ce ballon décroché Al-Soulaïm l'entrant celui qui a remplacé en première période Eman Yaya les oublie là par contre derrière avec le ballon en retrait Aïa une différence de niveau sur certains on l'a vu Al-Ghanam c'est une passe pas bien ajustée du tout tournée vers le jeu bien Endoré qui se fait encore surveiller par Taliska bouger aussi par Taliska non capté attention la bascule faite c'est tellement tranquille il s'est même mis un petit frisson là Didi Donnarumma bien fait entre les lignes et il a de la vitesse il a de la vitesse Hakimi là il peut en profiter est-ce qu'il va faire la différence il est parti il va attendre Lemina et Lemina le voici servi avec le 1-2 c'était pas mal fait un drapeau qui va se lever et la balle bah oui il avait laissé jouer qui continue qui voudrait un petit peu plus de maîtrise vous l'avez vu avec ces gestes là les espagnols les entraîneurs espagnols ça veut dire joka joka il faut jouer il faut jouer il faut libérer les ballons oula ouais c'est parti alors il y a Alex Tejas l'ancien de Manchester United ça c'est là les dernières recrues et 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 alors déjà s'il nous donne ah c'est Conan qui sort Alex Tejas qui rentre le 29-77 voilà bon courage bon courage Pat alors 29-77 Conan c'est Garibi là Jamy qui sort ah ouais ouais là c'est lancé là c'est c'est Kofofana c'est Kofofana aussi qui sort à la place du numéro 17 la sortie de Garib à la place du numéro 11 on va prendre avec les numéros sera plus simple 29-77 Brozovic qui cède sa place également et on va y aller dans l'ordre et on va y aller dans l'ordre tranquillement avec le dernier rentrant qui est Al-Ghanam voilà alors par contre maintenant pour réorganiser tout il y a les mollos en pâte pas se claquer c'est le début de saison en tout cas l'information c'est qu'Alex Tejas donc là le dernier visage joue ses premières minutes avec la tunique d'Al Nasser il entre en 17 Al-Kaibari également alors Brozovic n'est pas sorti c'est étonnant ils l'ont annoncé un pourtant sortant mais ils ont dû se planter avec tous les changements parce qu'il est toujours là Brozovic je pense que c'est Taliska surtout qui est sorti non il est en bas aussi bon on n'a pas trop touché à l'animation offensive on a surtout changé les milieux de terrain et défensivement pour remettre un petit peu de jus notamment au milieu parce que c'est vrai qu'ils ont souffert avec on l'a dit les jeux courts d'Emerine de Soler d'Ascensio de Vitinha les ont fait pas mal dépenser d'énergie on devrait voir dans peu de temps aussi les parisiens changer pas mal de choses l'avantage c'est que certains peuvent ne pas jouer il y a encore deux autres rencontres derrière trois je parle de la tournée japonaise évidemment Hakimi avant le premier match l'ouverture du Paris Saint-Germain de cette saison de Ligue 1 ce sera face à Lorient au Parc des Princes ce week-end du 11-12-13 août ça arrive vite bien fait ça Asensio là-dessus il n'y a pas de soucis et il est disponible avec la bonne passe pour Soler Soler dans la surface de réparation il est poursuivi bien fermé très très bien fermé bonne passe encore une fois vers Hakimi accroché d'Hakimi il marche sur le ballon et il va perdre son duel très bien ressorti très bien ressorti avec cette possibilité d'attaque là maintenant et le ballon pour Taliska qui a vu à l'opposé évidemment il l'a vu à l'opposé oh Galette superbe ballon une touche de balle mais il l'avait vu depuis longtemps Cristiano Ronaldo se met sur le pied droit le travail de feinte le travail de feinte cherche à enrouler oula elle est topée raté sa passe Taliska et une-deux Brozovic avec le ballon là pour Alganam en retrait Alex Teyes le centre elle a remis jouer la poitrine de Skriniar Endor milieu de terrain en souffrance là actuellement on voit moins Zahir Emery on voit moins Vitinha et on voit Endor qui perd des ballons premier coup de fatigue on arrive à l'heure de jeu ils font plus circuler aussi de l'autre côté là c'est Taliska pas multitude d'occasion pour les parisiens non plus dans ce match Pat non non c'est ce qu'on disait ils se sont appliqués pour l'instant à essayer de faire une tenue et une possession de balles propres claires nettes avec le minimum de déchets possibles mais forcément pour l'instant ils en sont à cette étape où on perd un peu de temps voyez comme ici Skriniar qui porte très très longtemps le ballon donc on peut pas tellement surprendre l'adversaire mais certainement que ça deviendra après l'appel en tout cas il a proposé deux pistes Asensio la première fois il a pas été servi la deuxième fois il a été cherché bien joué de la part de Lucas Hernandez avec Endur et là ça peut être intéressant Lemina faut lui parler ouais et ils lui ont parlé et ils conservent la balle il y aura une faute surtout c'est joué rapidement ouh Zaire Emery qui est recherché Asensio la main voilà ça va bouger on l'a dit Ougarte Marquinhos Verratti Kurzawa Bernat Usny et Tan Mbappé avec Garbi également avec Anginli je pense qu'il était sorti sur blessure lors du match face au Havre pas sûr qu'on le voit de la partie on verra si Neymar aura du temps de jeu ça va bouger ça va bouger ça va bouger en masse ça c'est une vraie erreur autant tout à l'heure il a régalé autant là il s'est bien raté c'est bien fait Vitinha le 1 avec la frappe enchaînée dommage Zaire Emery avec la récupération Endur qui est battu cette fois-ci elle a remonté de balle Rapide Alganam va chercher Cristiano Ronaldo il va buter sur Danilo parfaitement placé la passe n'est pas bonne oui alors la passe n'est pas bonne d'autant que là il faut comprendre qui est Ronaldo la part de son partenaire il faut qu'il attende qu'il soit totalement démarqué on voit bien que là à la course il ne peut plus aller récupérer ses ballons il y a 2-3 ans certainement qu'à la course il sera allé le récupérer donc ça veut dire qu'il faut être plus patient plus précis pour lui adresser les ballons 9 joueurs 9 changements pour Luis Enrique qui va on va se poser la question qui va rester surtout Asensio dehors Asensio terminé Cernandez terminé il en restera 1 allez j'ai envie de croire à à Noa Lemina mais peut-être qu'on me trompe Soler terminé Vitinha Zaire Emery Hakimi Endur Skrini est ressorti aussi Danilo également je pense que c'est Lemina qui pour l'instant fait figure de de seul survivant Vitinha dehors Poeta Mbappé de manière le PSG ils ont été j'allais dire réguliers il y en a un de Mbappé dans l'équipe c'est pas celui qu'ils imaginaient en tout cas qu'ils avaient placardé sur les affiches sur la com avant la tournée et c'est bien ça donc Noa Lemina qui reste alors on a Ilyes Sousni à la place d'Ascensio Garbi sur le côté droit Marquinhos évidemment en défense alors Etam Mbappé Verratti Fabien Ruiz ok sont au milieu de terrain et on a on a Kurzawa Bernat Kurzawa donc plein axe avec Marquinhos c'est Ougarté qui est sur le côté droit en défense ouais ouais pas mal ça avec ouh bien joué et la tentative de passe et l'interception défensive les jeunes joueurs là qu'on a vu vraiment beaucoup notamment sur sur la Youth League vous avez pu la suivre sur les antennes de Binsport la saison dernière ouh je suis en face de groupe notamment contre la Juve les jeunes parisiens avec Ousni justement avec Lemina je sais pas si Isaïe Rémery était aussi dans le groupe en tout cas s'il était déjà au début de saison avant de faire des passages avec les pros bon j'ai pas vu mais je pense que la logique c'est Marquinhos capitaine j'ai pas eu le temps de voir le bras c'est ça voilà il y a un peu moins de 30 minutes le coup franc là pour Alex Teyes rebient tiré pied gauche avec la sortie voilà ça c'est un petit bémol parfois dans les choix de Donnarumma le problème c'est qu'il y a certaines situations où il est avantagé par son gabarit sur ce type d'engagement et de situation là il est pas véritablement servi parce qu'il a des grands appuis des grandes enjambées donc il peut pas se déplacer rapidement sur des petits appuis courts comme ça répétitifs du fait de sa grandeur il doit sortir c'est à lui c'est sa zone là dans ses 3-4 mètres il a préféré reculer ce qui est toujours très dangereux pour un gardien on voit il est bien dans la zone et là il arrête il l'arrête complet alors il est bien tiré certes heureusement Marquinhos c'est là et là gardien il doit faire le ménage il doit faire le ménage normalement dans cette zone là c'est à lui attention là voilà il doit être autoritaire il y avait en jeu de toute façon il se met en colère mais là je pense qu'il peut s'en prendre qu'à lui-même sur le premier corner Donnarumma doit aller montrer qui il est dans cette zone de vérité ça c'est vieux comme le monde le gardien de but dans la zone dans le petit rectangle là c'est lui le patron normalement et la sortie de Cristiano Ronaldo il a failli il a failli tout proche il a surtout fait plaisir aux nombreux fans venus le voir il va avoir sa standing ovation évidemment il va laisser son brassard de capitaine à Al Alamri et double changement donc Ronaldo et Alganam qui sortent Bouchal et Adam qui rentrent ah oui il y en a eu d'autres Taliska aussi est sorti bon bah voilà Madou aussi c'est Alphatil qui est rentré là plein axe de la défense il doit plus rester à part le portier qui dit je crois qu'il n'y a plus personne en même temps oui c'est le but voilà allez Tane Mbappé avec la transmission derrière c'était pour Garté avec elle la passe un alignement un petit peu hasardeux Fabien Ruiz le petit relais derrière Verratti tranquille avec Marquinhos Kurzawa très bien ah d'entendu la communication les saviens et il avait fait la dif ouais et la faute là de Bouchal l'entrant elle est là oh avec la tentative il l'a prise étrangement il y a souci elle n'était pas évidente oui parce qu'il est un petit peu en avance petit ballon piqué de Verratti voilà il est obligé d'attendre que le ballon passe pour aller le chercher avec son pied droit normalement là c'est le gauche qui est le plus indiqué attention Kurzawa premier sur le ballon avec Donnarumma on va quand même avoir ça serait alors évidemment peut-être que ça ne sera c'est peut-être pas l'effectif définitif mais on va avoir beaucoup de profils différents de gabarits Tony avec ce PSG là c'est-à-dire que là sur cette phase là avec toutes ces entrées je veux dire si on calcule du Bernat du Verratti du Garby là on est dans des petits gabarits très vifs très explosifs alors que sur la première période avec du Endur du Danilo on était sur des impacts plus puissants au niveau physique et donc ça nous donne quand même deux visages possibles deux lectures possibles de ce PSG là sans compter évidemment la possibilité de mélanger tous ces garçons mais ça en fait sur un plan purement entre l'équilibre athlétique le potentiel athlétique technique de course de déplacement de récupération vraiment des compositions une possibilité de composition quand même assez importante avec la frappe l'a enchaîné la parade cette fois-ci sur cette tentative et le corner avec Nawaf Alakidi qui repousse la frappe de Garby qui a mis un peu de temps Garby à se mettre en position vous voyez là son contrôle il n'est pas bon donc le ballon lui échappe il est obligé d'aller de perdre un mètre qui va encore plus le décaler voilà ça c'est le travail d'un antifat Marquinhos ouais mais gourmand le travail de ces jeunes garçons de ne pas se déconcentrer au moment le plus important c'est à dire au moment du contrôle de la balle vous voyez Garby qui est là il doit apprendre à mieux à mieux se concentrer là il a déjà pensé à la frappe alors qu'il n'avait pas encore contrôlé le ballon qui est la meilleure des choses pour réussir une frappe c'est d'abord de faire avant de faire la deuxième phase de faire la première phase qui est celle d'un contrôle parfait qui vous met dans les meilleures conditions et là vous voyez on a un PSG un petit peu plus explosif un petit peu plus percutant du fait des gabarits on le voit ici encore une fois avec Bernat par exemple qui est très explosif voilà récupération Bernat attention là on ne peut pas dire que ça soit une différence physique puisque ceux d'en face ils ont changé autant de joueurs Tony là on est sur du 10 changements contre 10 changements donc il n'y a pas de décalage physique il ne joue pas le PSG ce PSG plus explosif contre une équipe fatiguée non si ça va rester avec le ballon attention avec le travail on est dans la surface de réparation la frappe enchaînée Fabien Norris qui ne peut pas derrière avec le travail de Garbi une nouvelle fois Garbi qui était titulaire contre le Havre de la tête là ça a Manu non ? il reste 20 minutes toujours 0-0 le ballon c'était pas mal fait avec la récupération le contrôle manquait un petit peu pour ne pas dire plus pour Garbi rentré au Garté ouais bien joué ça ouais c'est fluide là c'est fluide Fabien Ruiz il est gourmand le petit travail Bernat en haut de train la passe elle est pas très appuyée Kurzawa c'est à l'arrache c'est à l'arrache mais ça se poursuit avec encore une fois les parisiens qui ont le ballon 1-2 gourmand Fabien Ruiz la récupération pour Verratti qui élimine ouais bien joué bien joué dans le bon sens du jeu à la passe dans le contre-pied dans le contre-temps mais il fait les ports bien joué Kurzawa le centre avec la tentative de la poitrine ou du menton pour Elias Ousny il a servi de la de la force de ce centre de Kurzawa pour pouvoir non pas percuter le ballon avec la tête mais uniquement qu'il le fasse rebondir sur sa poitrine oh c'est passé attention avec le deux contre deux à négocier Marquinhos bien sûr le recul frein avec la possibilité le crochet la frappe contrée c'est pas terminé nouvelle possibilité et cette hésitation d'Al-Soulayim mais c'est encore une possibilité pour Al-Nasser ouais bien fait bien fait la frappe cadrée et la frappe est captée par Dena Rouma ouais pas assez de de rapidité d'explosivité là sur cette phase de jeu du côté d'Al-Nasser pour déstabiliser la défense du PSG c'est bien fait ça il est parti mais parti non pas à la limite il est bien parti en position de hors jeu allez avec le jeu qui se poursuit ouais pourquoi pas il se rapproche du dernier quart d'heure de de ce de ce match de de pré-saison en quelque sorte bon c'est sûr que là on a moins d'automatisme on le sent dans dans cette deuxième version du Paris Saint-Germain oui on verse plus dans le dans le l'action individuelle ouh dommage il aurait dû la donner devant il n'a pas senti le coup là ça fait faute ils auront vu deux trois belles actions mais pas de quoi non plus s'enflammer du côté du public on les a vu assez sages dans les tribunes même si on sait qu'on n'est pas dans un pays latin où il y aurait certainement un peu plus d'amblances même avec ce genre de spectacle les ballons récupérées acrobatiquement d'ailleurs vous gardez sur le côté droit Marquinhos dans l'axe avec Kurzawa et Tanbappé cherché compliqué là pour trouver Lemina Bernat qui a récupéré toujours musclé dans les duels il a été bougé cette fois-ci ça sera un ballon récupéré avec la petite transmission elle tacle sur Verratti comment ça te cuit Lemina c'est vrai Marquis côté droit avec Garbi dans les 1 contre 1 il y a du gabarit en face de lui encore une fois elle est bien dosée parfaitement touchée Bernat on se dit avec Verratti oui à l'appel oui il l'a vu il l'avait bien vu on l'a vu enclencher Fabiano Ruiz récupération c'est bien fait ça avec Verratti une c'est dur là pour essayer de trouver il y a tellement de densité c'est ultra regroupé oui c'est un peu étonnant d'ailleurs qui s'entête à vouloir forcer l'axe comme ça il n'y a pas d'enjeu bien glissé en profondeur avec cette possibilité Al-Soulahim c'est pas bien géré ça c'est pas bien géré du tout parce qu'il y avait des possibilités on a vu la montée d'Al-Assane numéro 19 et ça conserve là un petit peu alors il faut s'attendre à envoyer un jeu certainement à une action individuelle j'allais dire pour essayer de débloquer ce match côté PSG j'ai l'impression qu'on demande voilà qu'on clame un peu Neymar voilà avec la récupération il vient tacler Garbi au bout de course il est gourmand là aussi peut trop faire l'élimination pour oui mais c'est ce qu'on disait tout à l'eau dommage il aurait pu jaillir la Bernat et faire une sacrée belle interception heureusement il y a encore du monde derrière avec le face à face en vitesse face à Kurzawa il a renoncé et non il va jusqu'au bout et ça sera finalement dégagé bien joué ça Fabien Ruiz on est clairement dans une intensité moins importante là on va pas se le cacher oui surtout dans la fluidité au niveau du jeu c'est normal c'est évidemment normal de voir de plus compter on le disait sur des actions certainement individuelles que sur une une domination collective et on porte beaucoup le ballon les décalages à droite là-bas bien sûr et on se rapproche des dix dernières minutes avec de nouveau Garbi en retrait Mbappé ou Garté des nouveaux visages parisiens Marquinhos avec Verratti là on voit une ligne de quatre c'est très aligné même cinq du côté de la défense d'Al Nasser j'allais dire si ça met pas de profondeur à un moment les cinq ils ne verront pas la balle et il est passé Lemina avec la faute ce sera un coup franc mais encore une fois Lemina avait fait la différence alors oui il y a de la réussite mais il va provoquer et c'est ça qu'on retiendra alors déjà on est sur un jeune joueur mais qui a il y a vraiment affirme son jeu totalement grosse semelle en plus et et derrière encore il n'est pas au goût de son développement physique bien entendu parce qu'il est encore très jeune mais en tout cas il a un jeu qui est très déterminé déjà très défini ce qui est assez rare à cet âge là des fois on se cherche encore un peu on ne sait pas trop qu'elle ait totalement totalement ses points forts ou ou les points travaillés absolument lui on a déjà vu quelques-uns de ses points forts et Marco Verratti qui demande des courses rentrantes essayer de mettre la panique sur cet homme Nawafal Akkidi Fabienne Ruiz bon gabarit capable aussi c'est parti il s'est bien tiré ça ouais c'est une superbe zone pas de parisiens à la reprise ballon dégagé Etan Mbappé avec Ismaël Garbi Fabienne Ruiz le petit relais avec Ougarté c'est bien fait ça dans le sens du jeu et il peut faire valoir sa vitesse il cherche une passe compliquée Elias Ousniquet se bat pour récupérer ce ballon et ce sera un effort collectif des parisiens et voilà au final ils vont peut-être je dis bien peut-être la récupérer si Bernat se rate pas et il en deux temps va gérer on est pas loin de ce 0-0 en match de pré-saison c'est certain qu'il aura manqué on l'a dit à part ce garçon Léminat de percussion sur le plan ça c'est bien fait ouais superbement fait Garbi allez Garbi il a qu'il faut être intelligent patient c'est pas à donner dans le bon timing non il peut pas lui en vouloir il la met exactement là où il ne faut pas surtout c'est lui qui prend la décision de déclencher la passe au lieu d'attendre que son partenaire lui propose quelque chose parce qu'il vaut mieux attendre que ça soit le partenaire parce que lui il a beaucoup plus de possibilités de vous proposer de vous faire un bon démarquage elle s'est tirée au premier poteau c'était évidemment une zone chère à Marquinhos oh le 1-2 et l'hésitation heureusement Garbi Marquinhos doit faire l'effort de se repositionner voilà c'est fait Ousnik qui demande le ballon à l'opposé et il est servi oh oui bien joué ah c'est dommage il n'y a pas beaucoup de solution là derrière lui Verratti décale ouais mais décale pour un maillot jaune il va faire l'effort il va faire la faute surtout à la ganam oh la mauvaise relance la Lemina allez à lui peut-être se faire plaisir le ballon super pour Ousnik allez écrasé alors qu'à l'opposé il y avait Garbi évidemment mais il n'a peut-être pas eu le temps de le voir enfin Ousnik doit faire bien d'autres choses là-dessus minimum rester sur ses appuis déjà il vient à peine de rentrer donc on ne peut pas dire qu'il soit fatigué donc déjà être plus solide sur ses appuis en faute découpage tout va bien tout va bien Dixit monsieur Yamamoto Verratti on a très envie là de se charger de ce coup franc alors petit un petit jeu un peu feinté histoire de brouiller les pistes ou la tentative patte pour pour Verratti on sait qu'il a une sorte de réticence à frapper au but oui c'est pour ça donc ça m'étonnerait qu'il la tente directement peut-être est-ce Mbappé mais ça serait assez étonnant et surprenant de voir Verratti tenter directement et bah et pourquoi pas en tout cas il a la course parfaite là pour aller il est bien dans le sens de le faire en tout cas c'est parti ouais il aurait mieux fait de laisser quelqu'un d'autre ou de tenter une combinaison c'est un corner ça bah oui ah bon elle est contrée par le mur par un parisien alors exactement d'accord étonnant ah bah oui oui il faut croire effectivement ouais en plein visage bon elle est pas partie si haute si ah si en tout cas douloureux je la voyais pas si haute mais visiblement bah non ah si ok bah c'est en fait c'est en se baisser ok d'accord bah c'est dommage parce que Fabien Ruiz en plus il servait pas à grand chose sur ce mur là parce que le mur est derrière donc bah c'était pas un beau coup franc tout simplement donc les parisiens qu'on retrouvera j'ai dit dans 3 jours désormais face à Osaka avant de jouer le finaliste de la dernière Ligue des Champions ce sera je crois lundi il me semble midi 20 en tout cas ce sera sur Bin ça ce sera à suivre ouais c'est perdu là et attention parce que danger la situation bien joué heureusement Curzawa bien joué ça avec Fabien Ruiz maintenant Fabien Ruiz ohlala dans le contre-pied alors les automatismes évidemment sont à trouver c'est pas très très bien déplacé ça de la part de Garbi je suis étonné parce que maintenant ça fait un petit moment qu'il est un petit peu dans l'univers un peu de l'équipe première il doit faire des choses plus intelligentes plus il reste à un mètre de Fabien Ruiz donc il peut absolument pas lui donner un bon ballon Fabien Ruiz soit il fait un appel dans l'axe pour libérer et emmener un défenseur avec lui et libérer un peu plus Fabien Ruiz soit il s'écarte véritablement sur le côté pour que le ballon de Ruiz soit plus simple à lui donner et pour lui mieux facile à utiliser là il a fait ni l'un ni l'autre il est collé il continuait d'avancer à un mètre un mètre cinquante de Ruiz donc ça déstabilise pas le défenseur et ça propose rien à son partenaire la faute en retard en tout cas les changements n'ont pas forcément si mais ça donne quand même un éclairage un peu en se disant puisqu'on les connait maintenant ces jeunes joueurs il y en a certains qu'on connait mais qui avancent de saison en saison on l'a dit les Garbis El Nusni là maintenant il y a Lémyna qui vient de se rajouter très nettement à la liste non il y a un contrat face à Marquinhos Boussal avec Clarice Laïbe si on est dans des dans des séries de matchs où on sent que le PG peut-être cette saison risque d'être un petit peu juste physiquement avec des garçons peut-être un peu émoussés on sait qu'il y a quand même un vrai une vraie possibilité d'utilisation des jeunes qui montrent quand même vraiment de bonnes choses il avait sorti cette balle bien sûr qu'il a raison de continuer bien sûr qu'il a raison il faut y aller il faut continuer avec la récupération de Lémyna il est Reims et Lémyna il n'en peut plus mais c'est normal on peut le comprendre avec Iliès Ousni Ousni dans la surface de réparation ballon en retrait pour Verratti ouais mais là Lémyna il n'a plus le jeu là c'est logique après avoir fait mine de rien beaucoup beaucoup d'efforts ouais bah on le voit il est crampe ouais ah et bien arraché ce ballon bien arraché pas de faute 3 minutes de temps additionnel est-ce qu'il y aura un vainqueur dans cette opposition Fabien Ruiz il n'a pas envie non plus par contre Lémyna ils sont obligés ils font une crampe de l'autre côté maintenant avec Garbine le crochet le fax ils en ont tous les crampes parce que là on a les joueurs saoudiens également en bas de l'écran Al-Soulayim oui je pense que c'est plus le contact au moment de la perte de balle et on revoit voilà la parade de Donnarumma et le retourné de Cristiano Ronaldo mais qui était en position de hors-jeu en tout cas voilà l'action la plus dangereuse elle a été pour pour CR7 on a vu pas de Renato Sanchez pas de Neymar donc pas de Draxler ouais Bernat waouh 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 quelle prise de risque là énorme ça termine dans les gants de Donnarumma mais c'est Mbappé là qui a voulu donner un petit peu trop facilement ce ballon en retrait à Donnarumma mais le ballon était trop juste trop court ça c'est grosse erreur évidemment Marquinhos remonte cette balle et on voit c'est très aligné encore une fois ouais et puis peu peu de mouvements collectifs regardez les joueurs sont quasiment au milieu tous arrêtés alors que se passe-t-il on entend une clameur non bah c'est parce qu'on arrive à la fin du match oui oui c'est pas que pour ça je pense qu'il s'est passé autre chose non non moi je pense qu'ils veulent ils veulent que ça pousse pour pour qu'il y ait une fin de une dernière minute conséquente par rapport à l'entrée de Neymar sûrement Tony ouais je sais pas en tout cas il y a eu une clameur quelques regards tournés derrière donc il se voit il y a eu il a dû se passer un petit truc comme on n'a pas le dispositif eh bien il n'aura la même chose que vous voilà avec Kurzawa et on y arrive les dernières balles touchées Ougartey Mbappé Etan Mbappé cherché à faire la dif sur l'accélération et c'est un ballon de relance et monsieur Yamamoto qui va peut-être remettre le sifflet à la bouche arrive à laisser cette situation peut-être et pourquoi pas et pourquoi pas le crochet est parti le drapeau se lève et une position de hors jeu et le coup de sifflet final donc sur ce score de 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Al Nasser et encore une fois la réalisation qui ne s'y trompe pas le Parisien qui a été le plus entrepreneur le plus en vue tout simplement vraiment une belle prestation de la part de Noah Lemina je pense que c'est ce qu'on a envie de retenir individuellement après collectivement peut-être un autre avis Pat oui non non ça confirme un peu l'état d'esprit j'allais dire et la phase de travail dans laquelle se trouve ce PSG pour cette vraie première confrontation on dirait c'est-à-dire faire attention être prudent discipliné dans la conservation du ballon dans la possession de vraiment essayer de jouer avec ses partenaires de faire tourner je crois que c'était ça le plus important évidemment au-delà de l'aspect physique bien entendu qui rajoute à se rapprocher de sa meilleure forme les deux gardiens qui échangent leur maillot en tout cas voilà oui toujours difficile de sortir d'un 0-0 comme ça où il n'y a pas eu d'occasion on va retenir quand même une belle complémentarité pas mal de mouvements Vitinha, Endur et Zaire Emery ont été bons dans la première demi-heure de cette partie que dire de certains Danilo Skriniar difficile de juger oui c'est valable un petit peu pour tout je pense que c'est un peu l'activité de façon générale on les a vus beaucoup je trouve je l'ai dit tout à l'heure échangés entre eux notamment Asensio peut-être je ne sais pas s'il sera utilisé sur l'ensemble de la saison ça sera quand même aussi en fonction de ce qui va se passer avec Mbappé dans ce rôle de véritable faux numéro 9 donc forcément ça laisse encore beaucoup de possibilités on est vraiment au tout début de la mise en place de ce que va devoir aussi composer Louis Sénriquet pour d'abord appréhender et connaître son effectif parce qu'un entraîneur il fonctionne avec un style de jeu bien entendu un football qu'il aime défendre mais encore faut-il qu'il en ait les moyens et qu'il fasse aussi avec les joueurs qu'ils vont décider de garder sur l'ensemble de la saison et on voit des joueurs qui restent sur la pelouse mais pour la simple et bonne raison je pense qu'ils ne savent pas s'il y a des tirs au but ou pas et ça c'est drôle parce que dans leur réglementation ils ne l'ont pas précisé et donc on les voit en discussion pour certains le problème c'est qu'il y en a déjà certains qui ont changé leur maillot donc ça veut dire que je ne comprends pas comment ça pourrait être possible parce qu'on se rappelle lors des tournées notamment aux Etats-Unis après les rencontres très souvent vous avez pour départager deux équipes une séance de tir au but et là on voit justement des hésitations de part et d'autre ça c'est quand même assez incroyable parce que le matchmaker ce qu'on appelle les matchmakers c'est-à-dire les organisateurs des tournées que ce soit pour un seul match ou pour une tournée comme là en Asie sur plusieurs matchs normalement tout est totalement défini par rapport à ça parce qu'il y a évidemment des positions de diffusion de diffuseurs et aussi de partenaires notamment en termes de publicité qui s'engagent ou pas en fonction s'il va y avoir une séance de tir au but une prolongation ou quoi que ce soit donc c'est très très étonnant on va juste écouter Danilo oui mais alors vous nous faites la traduction alors ah bah il est en portugais en plus je vais pas mentir en plus non il dit que c'était un bon match d'entraînement bon match de préparation et qu'évidemment il n'y a pas eu de but donc pas de victoire pour le PSG mais qu'ils sont dans cette phase de préparation ils sont très contents d'avoir pu faire un match plein contre une équipe intéressante là il y a une question sur le match-up face à Cristiano Ronaldo donc l'opposition directe entre lui et son compère portugais compagnon de sélection il fait la traduction japonais là j'avoue j'avoue que là je suis battu je suis clairement battu on tend l'oreille en tout cas on essaye de voir ça tu l'as bon en tout cas voilà on voit le sourire c'est marrant voilà des protocoles qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir de la sorte et on voit un Neymar qui va faire quelques petits exercices voilà des petits sprints mais on l'a vu j'ai vu à l'entraînement hier avec tout le groupe il n'y avait pas de soucis pour Neymar et là si on passe sur Al Nasser je pense que je pense qu'on va les laisser tranquillement en tout cas voilà pas de 0-0 en tout cas en tout cas voilà Alex Teyes donc le nouveau visage on l'a dit de cette formation d'Al Nasser ouais Pat 0-0 je pense qu'on a fait le tour de la question on ne va pas oui oui on est sur un premier match de préparation on est plus dans l'esprit encore Alversa Versa cette tournée d'une révision de l'effectif un petit peu pin connaissance pour Louis Henry qui est évidemment qu'il en connaisse certains mais entre les connaître les voir jouer ou les affronter et les entraîner les diriger c'est pas du tout la même chose c'est pas la même approche donc tout ça fait partie de cette période inévitable inévitable indispensable même bien sûr oui et puis à ce PSG avec et sans aussi Kylian Mbappé pour l'instant c'est aussi ça l'histoire actuellement entre le buteur historique du Paris Saint-Germain donc on verra cela dans les prochains jours évidemment en tout cas Alex Teyes lui et bien on profite pour parler on va juste écouter jusqu'à la fin par politesse pour l'ancien mancunien et moi c'est l'occasion de vous rappeler qu'il y aura donc la rencontre à suivre dans 3 jours face à Osaka avec Bapat vous serez là ? oui je sais pas avec qui par contre Eric Barrière ? peut-être Eric Barrière et bien voilà vous serez regroupés tous les deux pour de nouvelles aventures j'espère que vous aurez plus de buts en tout cas et plus d'occasions j'ai envie de dire c'est peut-être ça aussi parce que le foot c'est quand même oui mais on saura 3 jours plus tard il y aura déjà eu encore un ou deux entraînements donc tout ça se peaufinait et bien voilà en tout cas on se quitte donc sur ces images d'Alex Teyes je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et le PSG continue sur cette tournée estivale au Japon sur les antennes de BIM salut au revoir